coucou tout le monde aujourd'hui petite ouverture de courrier enfin elle est arrivée c'est quitté cratine qu'on avait fait un échange ensemble et son courrier n'arrivait jamais donc là celui là est arrivé je ne sais pas quand est ce que tu l'as posté le 22 c'est celle du 22 posté le 22 alors ça te dit quelque chose le 22 novembre ça y est elle est là elle est entre mes mains plus d'inquiétude on va donc l'ouvrir ensemble c'est un échange je crois sur le thème halloween et c'est vrai qu'elle s'inquiétait moi aussi parce que elle m'a envoyé du courrier que je n'ai jamais reçu alors est ce deuxième qu'elle m'a envoyé en tout cas il est là voilà oh c'est joli ah c'est joli oh le papier ça me dit quelque chose oh il est super joli regardez voilà elle m'a refait cette petite carte là elle est magnifique on reconnaît bien la pâte de kitty parce que elle je pense qu'elle doit adorer tout ce qui est féerique et tout ça et donc sur cette carte il y a un joli petit champignon un joli découpe de nappe rompte dans le fond qui fait office de comment dire oui c'est quand je pourrais m'exprimer là dessus de fantastique des petites fleurs un peu métalliques elles sont super jolies là vous avez la petite fée et ici nous avons une citrouille avec deux petits blancs et une petite feuille donc voilà tu vois comme quoi il faut jamais désespérer ah oui c'était pour l'échange de découpes en fait c'était pour j'avais demandé des découpes alors non j'ai pas reçu le premier envoi donc voilà c'est le deuxième envoi et ben laetitia je te remercie du fond du coeur parce que c'est vrai que non je n'ai jamais eu l'autre envoi et peut-être qu'elle arrivera un jour mais voilà ici avec les fêtes de noël et tout ça faut pas trop espérer donc c'est très très gentil à toi de m'avoir refait une petite atc d'halloween regardez comment elle est jolie elle est super jolie la petite atc d'halloween voilà donc c'est l'halloween la 3 sur 4 voilà c'est caninette pardon je dis n'importe quoi kitty kratine elle est super jolie la découpe elle est superbe ici il est formidable avec les petites citrouilles là voilà donc ne désespère pas tu vois j'ai bien reçu ton ton petit envoi j'ai bien reçu tes découpes je sais que tu avais reçu la mienne tu me l'avais dit donc il n'y a pas de souci mais moi j'ai commandé un diamant panty pour anniversaire de ma fille la semaine prochaine ça fait déjà presque un mois j'ai toujours pas eu je désespère je désespère donc voilà avec des petites découpes avec des petits citrouilles comme ceux ci des petites feuilles des petites citrouilles des petits blancs attendez je vais vous donner ça toujours un peu gauche moi sur les papiers à ouverture hop on va tout faire glisser dehors voilà j'aime bien les petits blancs moi c'est joli ça j'en ai débrouillé sur le terrain mais c'est un peu gros c'est vrai pour mettre sur les quoique des fois on trouve des petits quand même et c'est joli aussi et là c'est en beau c'est en plus les petites citrouilles des petits fantômes l'année prochaine je vais avoir plein 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 de choses pour halloween moi je suis super super contente les copines ont joué le jeu et je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des découpes parce que c'est vrai que je n'ai je n'avais pas de daïe là dessus hop là je vous fais voir tout ça oh il ya des feuilles elles sont des feuilles dans des thèmes différents là c'est joli comme tout ça les petites toiles d'araignée je vais vous en mettre partout 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 des toiles d'araignée les petits fantômes que je n'avais pas super super donc encore une petite citrouille et petits champignons regardez ah oui génial génial les petits champignons voilà je vois donc le courrier de kitty cratin voilà de notre échange je te fais de gros 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 bisous je te remercie du fond du coeur c'est magnifique et oui elle est beaucoup dans le monde féerique et c'est super joli ce qu'elle fait allez voir sa chaîne parce qu'elle fait de très 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 jolie chose je vous assure que moi souvent je vais voir sa chaîne parce qu'elle fait des créations superbe donc kitty je te remercie du fond du coeur ça y est donc où il est là il est arrivé je les reçus et je suis hyper contente je te remercie infiniment donc je vais avoir de quoi faire pour l'année prochaine en plus comme ça je pourrai me prendre un petit peu à l'avance parce que cette année c'était vraiment catastrophique j'ai fait que les atc halloween en fait je n'ai pas fait d'autres créations parce que je n'avais pas le seul tampon que j'avais là c'est le tampon que je me suis servi pour ces atc mais après voilà donc l'année prochaine je suis blindé je voilà je pourrais même pas vous dire que je peux pas en faire parce que c'est pas vrai voilà donc je te remercie du fond du coeur je vais remettre tout dedans et en même temps que ta vidéo je vais vous faire la présentation de ce fameux album alors je sais que vous n'allez pas du tout vous attendre à ce que j'ai fait parce que ma vidéo elle est sortie il n'y a pas longtemps là je râle un peu parce que je savais pas ce que ça voulait dire mixe finalement le bloc de papier que ma fille m'a offert je m'en suis servi j'ai contacté à personne je lui fais voir elle est enchantée elle adore elle adore elle m'a dit ça sorti de l'ordinaire donc elle adore donc voilà je vais vous présenter l'album que j'ai fait donc caribans au lieu de faire mixe j'ai fait sur le thème de l'automne donc je vous fais voir déjà la couverture je pafouille alors je vous explique donc cette couverture est assez simple dans son ensemble j'ai mis des feuilles qu'on trouve vous savez chez notre ami là et des petites perles autour et un petit hibou ou chouette avec une paire d'oreilles à vous de décider en bois donc c'est du bois voilà j'ai fait ça là j'ai mis un petit champignon là j'ai mis une petite feuille d'érable avec une petite fleur dessus comme ceci pour appeler un petit peu la couleur du papier j'ai mis les petits coins en métal comme ceci ici j'ai fait une fausse étiquette en fait et la personne qui va la voir pourra mettre ce qu'elle veut dessus c'est à dire mes petits enfants ou mon album perso enfin ce qu'elle veut et j'ai mis un petit champignon ici il y en a même deux voilà je sais pas si vous voyez bien ça voilà comme ceci ça c'est la couverture de l'album alors sur la tranche j'ai fait assez simple voilà j'ai fait comme ça et elle aime beaucoup elle adore donc je suis très très contente et derrière alors derrière pardon ben tout simple voilà ici c'est un trouvent que j'avais fait maintenant je l'ai mis là une petite signature forcément ici donc le rappel du devant sur le bord de la page avec les deux petits renforts des coins de page donc je vais ouvrir avec vous je mets dans ce sens là et je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait alors ne vous attendez pas des choses extraordinaires j'ai fait avec le papier que j'avais et bon ben ça plaît donc comme ça plaît déjà moi je suis très contente alors j'ai mis fermé par un petit ruban comme ceci et voilà on va ouvrir la première page qui s'ouvre comme ceci voilà donc la première page j'ai fait voyez vous ici au bord j'ai fait avec mes à comment ça s'appelle ça vous le savez vous les brades j'ai mis les brades sur chaque page alors par contre moi ici je voulais mettre une feuille blanche et elle m'a dit non laisse comme ça j'aime bien donc voilà je laisse comme ça donc un peu de vert un léger revue rose ici et mes feuilles au milieu donc ça se referme et pour le fermer tout simplement un petit tour et un petit nœud comme ça il n'y a pas de voilà ça je pensais pas que ça allait plaire et franchement ça plaît donc j'en suis ravie je suis vraiment enchantée de résultats du coup j'avais de gros doutes mais du coup je suis enchantée de résultats voilà mais ça c'est des fleurs de temps en temps donc un petit nœud ici cette page ci alors j'ai fait comme ceci elle s'ouvre en trois fois donc photo 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 ici photo photo donc déjà là à l'intérieur on peut mettre des photos donc à mettons c'est une grande une petite sur les côtés ça fait 3 4 5 6 7 8 photos voilà sur les premières pages et là donc j'ai fait une petite pochette si elle veut dire c'est un petit mot ou donc on a cette photo ici j'ai fait de la place elle veut mettre aussi une grande photo je vais reculer un peu sinon vous n'allez pas le voir attendez je vais relever un petit peu voilà voyez pour pouvoir mettre une grande photo ici j'ai fait une cascade alors j'ai fait une cascade avec les petits hérissons et là j'ai mis des petits rubans c'est des rubans norvégien mais ça parle beaucoup justement de des surprises de ce qu'on aimerait faire à l'automne tout ça et voyez elle peut mettre donc une photo devant une photo à l'intérieur une photo là donc déjà là il y a trois 4,4,5,6,7,8 elle peut si elle veut en mettre une grande ici donc voyez 8 photos là ensuite ici j'ai fait la même chose que là vous voyez pour mettre une plus grande photo par exemple et ici comme ceci et là c'est des petits renards avec le fond vous savez les trucs je disais c'est des petits pas mis mais tout compte fait je trouve que c'est pas vilain voilà donc une deux trois photos si elle veut en mettre une ici et si elle veut en mettre une ici il n'y a pas de soucis ensuite ici donc voyez c'est pas des couleurs rose ni bleu c'est plutôt du vert marron tout ça avec les petits coeurs j'ai pris tout du même album avec les petits coeurs donc là c'est deux pages avec deux on peut mettre deux grandes photos là j'ai rajouté des petits glands la petite écureuil ici pareil c'est une grande page pour une seule photo par contre là elle peut en mettre hop autant qu'elle veut donc voyez un deux trois je vais pouvoir mettre une ici et une ici aussi là je l'ai pas voilà je l'ai laissé ouvert comme ça je trouvais que c'était pas mal non plus et voyez le fond de page ici c'est le seul fond de page qui fait pas partie de l'album mais qui a j'ai trouvé qu'elle est bien avec le avec le thème de l'album ensuite ici donc encore une page libre alors j'ai mis des wachis sur le bas de mes pages ici pour faire une petite décoration à chaque fois je sais pas si vous avez bien fait attention voilà il y a des endroits où c'est plus ah ben là j'en ai pas mis tiens il n'est plus discret où c'est plus on le voit plus voilà et donc ici pareil du ruban avec des petits mots là je crois que c'est surprise surprise je sais plus exactement mais enfin bon j'ai été voir sur internet pour traduire quand même pour pas mettre n'importe quoi on sait jamais après hein donc là j'ai fait deux pages comme ça donc une photo deux photos une grande ou une petite et là le décor par exemple ici donc j'ai fait avec un petit bras pour pouvoir tirer dessus l'ouvrir et voyez mettre des photos ici et des photos là voilà donc on peut mettre et des grandes et des petites ici on arrive presque à la fin là j'ai fait alors toujours pareil une page entière ici j'ai fait un peu comme le début avec des bras donc une photo deux photos on peut mettre une grande ou plus de petites un petit mot par exemple et après on referme donc là c'est pareil il y a de la place pour mettre des photos voilà donc ça se referme comme ceci et toujours pareil hop j'ai fait exprès avec le petit ruban alors attendez que je mette comme il faut voilà parce que ah oui je vous ai pas fait voir je n'ai pas percé le papier je n'ai pas percé le papier en fait ce que j'ai fait j'ai coupé les deux morceaux qu'il y a là sur le côté pour percer le papier j'ai fait une épaisseur de papier carré que j'ai collé par dessous ce qui fait que on peut fermer le bras le bras quand même je sais pas dire ce truc là moi voilà la petite fermeture on va dire donc pareil un petit nœud hop et c'est fermé bon je rencontre je vais rencontrer avec vous après le nombre de photos qu'on peut mettre dedans parce que je sais plus à combien j'en suis voilà petit nœud petit nœud vert pour appeler le papier donc là pareil j'ai mis un peu de déco pas trop alors ici la fin de l'album est comme ceci alors là on peut mettre une photo et je trouvais cette image tellement jolie que je me suis dit ça va être bien en rapport avec l'album là j'ai mis ce ruban là qui est un peu un tout petit peu fleuri un petit champignon ça c'est déjà imprimé dans la page ici j'ai fait encore une petite pochette si elle veut mettre d'autres photos où il glissait par exemple des petits mots n'importe et là j'ai fait ceci alors j'avais ces petites flippettes moi j'appelle ça des flippettes je sais pas si ça en est voyez et je me suis dit que ça pouvait servir là donc là j'ai fait ça se déroule attendez je vais reculer un peu hop ça se déroule comme ça donc une deux trois photos là elle met ce qu'elle veut et après hop de l'autre côté on peut aussi mettre des photos voilà après les photos comment je vais dire on peut les tailler à notre imagination moi c'est ce que je fais dans mes albums des fois je les mets pas complètes parce qu'il y a des choses dessus que bon bon ça a été pris dans la photo mais ça n'a pas toujours lieu d'être dessus donc on peut mettre nos photos en les retaillant les redimensionnant voilà alors on va compter une photo ici trois photos ça fait quatre je vais pas compter la 5 6 et 7 donc là je remets ma petite flippette non c'est pas comme ça que je lui c'est comme ceci alors normalement ça va tout seul à mettre j'ai mis vert parce que ça rappelle l'album donc là on a déjà cette photo 8 alors 9 je vais rouvrir 1 9 alors 9 10 11 12 13 14 14 photos je refermerai 15 16 17 18 donc ici 19 20 21 22 23 s'il va en mettre 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 alors 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 et la grande au milieu ça fait 54 sachant que moi personnellement ce serait moi j'en mettrai pas sur la première ici après on peut en mettre en dessous puisque c'est un son comme ça mais la première peut-être que je la laisserai comme ça et voilà donc vous voyez il ya quand même pas mal de place pour mettre pas mal de photos c'est voilà je les fais assez assez important quand même parce que voilà c'est je pense qu'elle veut mettre les photos de ses petits enfants dedans donc voilà l'album plaît beaucoup j'ai presque tendance à dire que j'aurai une deuxième commande du coup sur cet album mais que si je le refais je le ferais certainement différemment pour ne pas voir exactement les peut-être pas les mêmes dimensions peut-être pas le même modèle enfin que oui voilà soit différent attendez je referme mon petit nœud alors je suis mal habite de mes doigts aujourd'hui moi voilà donc voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire donc il se ferme oups là c'est pas très malin il se ferme comme ceci donc avec le ruban alors moi je fais toujours mes nœuds à l'envers pour qu'il soit à l'endroit je ne sais pas si vous êtes comme moi donc là on peut le fermer jusque là mais une fois que toutes les photos seront dedans forcément ça prendra plus de volume donc ce sera pas trop trop à problème voyez-vous voilà donc vous me direz ce que vous en pensez de mon petit album là comme je vous redis elle mettra ce qu'elle veut comme elle dit c'est bien elle est contente parce qu'elle m'a dit je pourrais écrire voilà ce que j'ai envie d'écrire voilà sur ce petit album je vais vous laisser j'en suis quand même presque à 20 minutes de présentation c'est toujours un peu long les présentations comme ça mais je tenais à vous faire voir le courrier de de kitty cratin encore désolé ma belle je suis vraiment vraiment désolé que j'ai pas reçu le oui alors j'étais en train de vous dire que j'étais désolé de ne pas avoir reçu le premier envoi de kitty cratin comme ma vidéo m'a planté voilà ouais ça faisait longtemps qu'elle me l'avait pas fait sinon à part ça ben je vais vous laisser sur cette vidéo je n'ai pas d'autres vidéos pour l'instant mais j'ai des cartes de noël à faire et puis aussi marque place pour noël puisque je reçois donc j'espère pouvoir faire un petit tuto là dessus je vous laisse je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis dans une prochaine vidéo mais je ne sais pas quand voilà bisous à tous